Every time that I see your face it always makes me smile Oh oh And every time that I drive to you it's always worth my while Oh oh Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan Aujourd'hui, donc vidéo, donc déballage Et on va tester aussi, donc j'ai reçu, j'ai vu que j'ai reçu La caméra Mijia 4K Donc on va faire un petit déballage, une petite présentation Et le test il viendra bien après, après mes vacances Et là ce sera, je pense, fin mars Donc il ne faudra pas se sortir pour ça Comme ça vous allez avoir vraiment mon avis sur la caméra Et ses possibilités pour filmer Donc je tiens à remercier tous mes abonnés Aujourd'hui on est passé à 100 Donc on est le mardi 6 février On est passé à 100 abonnés Donc parfait, merci à vous Abonnez-vous encore, c'est sympa Au moins mon travail de présentation et tout ça De test qui vous montre les produits Mon blog aussi, merci à vous d'acheter via mon blog C'est très sympa, donc d'acheter via les liens Ça finance le blog Donc ici je vous fais des déballages aussi Comme ça vous allez voir les futures présentations Donc j'ai la caméra MiGIA, je ne sais pas c'est quel colis Je n'ai pas regardé On va regarder ça ensemble Donc la caméra, comme d'habitude, comme je vous ai dit Pas de frais de douane Donc ils ont fait une déclaration à 19$ Donc on va ouvrir le colis ensemble Donc ça c'est un film protecteur pour la caméra MiGIA Donc c'est un joli emballage Bon, ok Je l'ai payé dans 1 euro je pense Et si vous allez voir sur mon blog Sur la caméra MiGIA J'ai mis tous les liens pour la caméra Donc tout ce qu'il vous faut J'ai encore plein de choses qui doivent arriver Hier j'ai reçu ça La coque La coque ici, elle est en plastique pour la caméra MiGIA Et j'ai reçu aussi le protège silicone Donc aussi pour la caméra Donc tout est arrivé en même temps Donc ce qui vient Et j'ai dû aller chercher parce que c'était en recommandé Donc j'ai pris envoi gratuit comme d'habitude Mais Gearbest me l'envoie en recommandé Ben voilà la caméra Donc voilà le paquet Donc ils ont mis que ça pèse 240 grammes Ils ont mis la valeur Pour moi ça pèse plus que 240 grammes La valeur est de 19 dollars Alors que je l'ai payé Je l'ai payé 62 euros en bon plan Pour une caméra de cette valeur là C'est vraiment pas cher Donc de 108 euros Je l'ai eu pour 62 euros Et il y en a beaucoup qui en ont profité Donc je mets ça pour l'instant Jamais ici Et on va déballer le reste Et après on reviendra sur la caméra Ça on va l'allumer Donc ça non plus Je ne sais pas ce que c'est Sur le colis il est marqué Bah oui c'est le boîtier C'est le boîtier pour la caméra 1000GA Donc le boîtier étanche Pour faire les vidéos Sous l'eau Donc j'ai acheté ça aussi Donc j'ai été le chercher Je fais pause et j'ai été le chercher J'ai acheté ça 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 sert pour le boîtier étanche Ici de la caméra Ça pèse quand même Le boîtier pèse Je l'ai acheté Ça c'est Ça absorbe Donc la buée Donc ça sert à absorber La buée dans Dans la coque Donc ça évite que Ici vous avez plein de buées Et c'est dommage Pour vos vidéos Donc pensez à ça J'ai dû payer ici Pour Il y en a une dizaine je pense Pour Aussi un euro Un euro La coque J'ai dû la payer Dans les Je ne sais plus Deux euros je pense Je ne suis pas sûr On va regarder ça Après Donc ça Hop Ok donc ça c'est le gateway Donc ça fera mon troisième gateway On va regarder si tout est dedans Donc je vous ferai un test aussi Du gateway Parce que c'est vrai Je n'ai pas vraiment fait de test Du gateway Mais bon c'est simple Un gateway Vous le branchez C'est tout Donc ils ne m'ont pas mis D'adaptateur D'habitude Gearbest met des adaptateurs Donc dans la boîte Du gateway Il n'y a pas grand chose Donc c'est la version 2 Cette gateway Version 2 Avec la radio Et Comme ça on va regarder la radio Et que vous pouvez avoir aussi Les chaînes Les chaînes Donc Europe Les radios européennes Parce que c'est vrai que la radio Si vous ne changez pas votre DNS Sur votre routeur Bah vous n'avez que les radios chinoises Et ça Ça peut être embêtant Si on n'aime pas ça Mais bon C'est vrai que J'utilise rarement La radio Ici J'utilise plus la radio Que j'ai acheté que Xiaomi Dans la salle de bain Sinon c'est vrai Au niveau De la radio gateway Je n'utilise pas vraiment Donc j'ai Celle de l'étage Elle fait radio Mais j'ai mon premier gateway Donc c'était le premier modèle Comme ça fait au moins Ça doit faire Plus de 3 Trois ans Que j'ai le système Xiaomi Chez moi Bah Ils n'avaient qu'un seul modèle Et ça n'avait pas la radio Et j'ai été mis au courant Vraiment tard Qu'ils avaient un modèle 2 Je ne savais pas Donc c'est par la suite Après que j'ai regardé Et j'ai vu Qu'il y avait un modèle Qui ressemble vraiment au premier Mais qui faisait la radio Bon Pendant que j'ouvre la boîte ici Donc apparemment C'est des batteries C'est des batteries Donc ça doit être La batterie de rechange Pour la MiGIA 4K Et j'ai acheté aussi J'ai acheté aussi Donc espérons qu'elle est dedans Que Guilherbez m'a déjà fait le coup De ne pas mettre un objet Dans la boîte Donc oui Donc ça c'est la batterie De rechange Pour la caméra MiGIA 4K Donc j'ai J'ai acheté ça En même temps Parce que comme il fallait payer Je ne sais pas si c'est le cas En France Mais moi j'ai À chaque batterie Donc si c'est des batteries Ou autres Je dois payer un supplément De 4 euros Pour le transport Je ne pense pas qu'en France Vous devez payer ce supplément là Mais en tout cas Pour la Belgique On doit payer ce supplément Donc j'en ai profité Pour acheter un powerbank Je mets ça ici Et j'avais fait la promotion La promotion sur mon blog Et ici je pense que C'est une batterie de 20 000 mAh Et je l'ai payée Je pense dans les 12 ou 13 euros Il faudrait que je regarde Quand je ferai la vidéo Là-dessus Je vous montrerai Donc ce qu'il y a de bien C'est qu'elle a 4 ports USB Et c'est une batterie De 20 000 mAh Elle a un affichage digital Donc elle a 4 ports USB Ce qui est bien Donc je l'avais mis Elle était en promo Sur mon blog Et je l'ai conseillé Donc on va la tester On va la tester Donc ils mettent que On peut la mettre dans l'avion Donc c'est approuvé Pour la transporter Dans l'avion Donc si on part en voyage Ce serait bête De se la faire confisquer Par la douane Donc voilà Donc maintenant On va déballer Le principal C'est vrai que J'ai encore d'autres Objets Des sangles Et tout Pour la caméra Qui doivent arriver Donc ça c'est dans une grosse boîte Avec les perches selfie Pour aller dans l'eau Et tout Donc je me suis équipé Donc comme j'ai eu la caméra A bon prix Bah pour Je crois J'ai payé Ça me revient Le tout Donc ici Avec l'autre L'autre paquet A 70 euros Donc avec Mes codes Avec les codes promo Et tout Bon On fait vraiment Des bonnes affaires Hop On enlève ça La caméra Hop La voilà Donc on déballe Elle est comme ça On va aller délécatement On ne va pas faire tomber Ça vous voyez En même temps que moi Je découvre avec vous Donc il y a un film protecteur Ici Et la lampier Elle est protégée Un peu de poussière Mais sinon La boîte Et tout Elle est bien protégée Donc ici On a la batterie Regardons C'est la même Oui Donc c'est équivalent C'est une originale Bien sûr Elle Elle était en promo Dans les 8 euros 50 la batterie Ici Donc là Ils mettent une languette Pour la caméra J'espère que c'est chargé Ça on pourra regarder Un petit peu ensemble Les caractéristiques Donc le manuel Et il est en anglais Le manuel Le manuel est en anglais Une première pour moi Chaque fois J'ai eu Que des manuels en chinois Là vous avez le manuel En anglais Incroyable Incroyable Donc on va regarder ça Après Il y a un câble De recharge Donc c'est la micro usb C'est un câble micro usb Je ne vais pas l'ouvrir Pour l'instant J'en ai plein Des câbles Donc on va retirer la petite languette On colle ça là-dessus Donc je suppose qu'il faut ouvrir comme ça Ça c'est pour quoi faire Ah donc ça c'est pour la recharge Donc la batterie elle est ici Donc on appuie comme ça je suppose Ça s'ouvre comme ça On appuie dessus Voilà Je découvre Donc c'est vrai que si Que vous voyez regarder aussi Donc faire attention C'est normal Je fais attention Parce que je ne connais pas Comment ça fonctionne Voilà Donc là on peut mettre Une carte micro usb Je ne sais pas si on doit la mettre Avant ou après Je fais pause Je vais chercher Les cartes micro usb J'en ai une de 32Go Une de 64Go Que je n'ai pas encore déballé Donc me voilà de retour Donc vous ne voyez pas Mais je vous le dis Quand je fais pause et tout Comme ça vous voyez Que je t'ai cherché Même si ça n'a pas d'importance Donc cette carte micro usb là J'ai reçu Il doit avoir J'ai reçu la semaine passée Et c'est une carte 64Go Une Evo Plus De Samsung Et j'ai dû le payer Dans les 12€ C'est aussi sur mon blog Il y a un code promo Je ne sais pas s'il est encore actif Et j'ai acheté aussi La carte ici Evo Plus aussi Donc une HC De 32Go Et ici j'ai dû la payer Dans les 8€ Donc je vais installer La 32Go d'abord Je vais retirer la batterie Ça se pose Ça se pose comme ça Ou de l'autre sens Ok voilà Donc c'est dans le bon sens Voilà Et un petit clic Qui vient comme toutes les cartes SD Voilà Est-ce que la caméra Est chargée Donc on doit appuyer là-dessus Donc vous avez le bouton ici Comme ça vous voyez Donc il y a le vis ici Et c'est tout C'est tout Bon allumons là Donc là vous avez mon reflet Donc j'espère Quand je vais l'allumer Vous avez pu avoir mon reflet Donc il demande directement De formater la carte SD Bon on va mettre OK Donc c'est un écran tactile De 2 pouces apparemment Il est grand l'écran Pour une petite caméra Je vais vous mettre La caméra dans ma main Si je vous la mets comme ça Donc elle n'est pas grande Je n'ai pas de grande main Non plus Mais elle est vraiment petite Mi action caméra Je ne sais pas si on doit attendre OK bon Voilà Vidéo Timelapse Slow motion Donc c'est déjà bien Elle est en anglais Donc je n'ai pas Parce que sur certains commentaires J'ai lu En plus ici normalement C'était la version chinoise Donc je devais Normalement formater La carte Donc mettre une carte SD intérieure Pour la mise à jour du logiciel Mi action caméra Donc là Comme c'est bien Et on la reçoit en anglais Je ne sais pas comment ça fonctionne C'est de formater C'est sûrement la carte SD Ou non Timelapse Ah oui Donc c'est du haut vers le bas Moi j'étais en train de faire l'horizontale Mais non Donc vidéo Timelapse Slow motion Loop record Vidéo plus photo Photo Timer Burst Timelapse Photo C'est tout Donc voyons voir en vidéo Ce que ça donne Mi action caméra Donc je pense que c'est en train de formater La carte SD Pour l'instant C'est pour ça que On ne voit pas grand chose Donc je vais faire pause Et je vais revenir quand c'est formaté Comme ça Je ne vais pas vous faire attendre Donc voilà J'ai dû vous quitter 10 secondes Et elle s'est tout de suite Tout de suite Mi Donc si vous mettez Elle de besoin Donc elle formate sûrement Dans son format Je ne sais pas pourquoi La carte SD Était bien formatée Mais bon Donc ce qu'il y a de bien C'est que vous la recevez en anglais Donc je suis étonné de ça Donc ici Si vous voyez flou Voilà Donc ça se mise au point Mais j'ai un peu Le contre jour Ce que je vais faire Je vais faire pause Je vais essayer d'améliorer L'éclairage Et je reviens tout de suite Bon je n'ai pas su vraiment faire mieux Mais ce n'est pas grave Comme ça vous me voyez Vous voyez mon reflet Je peux vous faire des petits coucous Si vous voyez dans la caméra Voilà Donc On a Voilà Vidéo Dans les vidéos Si je clique sur vidéo Donc là on voit l'image de la caméra Ça vous voyez Voilà Donc Dans les paramètres La résolution là Ils l'ont déjà mise En 4K 30 fps Mais j'ai vu des Je pense qu'on peut Faire une mise à jour De cette caméra Et améliorer Le nombre de fps Je pense Après je ne sais pas Si ça détériore la qualité Ou pas Parce que si nous la livre Comme ça en 30 fps Après si Avec une amélioration logicielle Ils peuvent améliorer les fps Bon pourquoi pas Parce que la lentille La lentille C'est vrai que En général Quand on reçoit des téléphones A 12 mégapixels On ne pouvait pas filmer En 4K à l'époque Maintenant On peut Donc c'est juste Une amélioration logicielle Donc là on a 4K à 30 fps 2,5K en 30 fps En 1080p en 100 fps 1080p aussi en 60 En 30 Et en 720 En 200 fps Ok Donc qualité Super fin Fin Et normal Bon Ajustement Distorsion Micro Le micro est mis en off Donc ça si on est sous l'eau Ok Mais on peut mettre en on Stamp le timbre Pourquoi stamp ? C'est quoi le stamp ? Ah la date Ok Date Le temps Est-ce qu'on veut afficher La date Ou le temps Bon Je vais laisser en off Pour l'instant On peut mettre En enregistrement automatique Bon On va regarder S'il y a d'autres paramètres Si on change La caméra Donc Il faut faire glisser Horizontalement Apparemment Pour arriver A l'autre menu Donc si je fais ça Et ça Là il n'y a pas de fichier Donc si j'avais Fait des enregistrements Là On aurait eu Des fichiers Apparus Les photos Etc Donc Timelapse Slow motion Loop record Vidéo Plus photo Ok On sait faire les deux En même temps Timer Burst Timelapse Photo Donc si on fait Par exemple Faire une photo Et vidéo Donc la batterie Elle est un peu faible Donc je suppose Qu'il faut appuyer Ici Et je vous montrerai La vidéo J'agrandirai Voilà Où j'essayerai De vous faire La vidéo De la batterie Comme ça Avec la caméra Ce sera sympa Ce sera sympa De voir Si la qualité Est vraiment Meilleure Que mon téléphone Ici Que je filme avec Donc voilà Donc On arrête 33 secondes C'est déjà pas mal Donc ça C'est une présentation Je ne vous fais pas Le test Pour l'instant Le test Vraiment officiel Sera Comme je vous ai dit Fin mars Donc dans les photos Est-ce qu'on sait Changer les paramètres De la photo Donc là Elle est en aspect 16 neuvième Donc le format JPG Où on peut faire JPG Plus DNG Ajuste Donc la distorsion Donc ça c'est La date et l'heure Mode Centre Spot Average Donc moyen Centré Ou voilà EV Shutter ISO Donc ça c'est tout Des termes Pour la luminosité Et tout Pour une caméra Moi je ne suis pas photographe Il y en a beaucoup Qui l'ont vu Déjà je ne sais pas Je suis à peine filmé Hop Vous voyez déjà Ça fait des vibrations Donc Je ne sais pas pourquoi Il met 6 là Je ne sais pas Ça correspond à quoi Parce qu'il y a quand même Une 32 gigas intérieure Donc là On a l'autre menu Pour la wifi Donc si on veut La connecter au téléphone Donc je vais mettre Annuler Et on va On va On va la connecter Parce qu'apparemment Elle est compatible Mi Home Donc on va la connecter Avec Mi Home Ok On fait des photos Ah ok Donc c'est le nombre De photos Qu'on a prise avec Bon Comment on accède Au menu Donc il y a un autre menu Et je ne sais pas Comment on y accède Non Pas ici Ici on supprime Non Le menu avec Comme vous avez vu Ici avec la wifi Vraiment je ne sais pas Comment on y accède Donc ça c'est les photos Ok Non c'est pas comme ça Puisqu'on l'aurait vu Donc je vais l'éteindre Voilà On l'éteint Petit bruit sympa Et on va regarder Avec Mi Home Je vais poser la caméra Pour l'instant De retour la caméra Ah là Il demande de choisir Le langage Au départ Alors que tout à l'heure Il me l'a mis directement En anglais Et là vous avez vu Il y a l'espagnol Pour les espagnols Ils sont gâtés Ils sont shoot shoot Et les espagnols Mode switch Slide Donc Pour voir les autres modes Donc à droite A gauche Pour voir les albums Et ça Je sais Je l'ai vu par moi-même Et pour le menu Au-dessus Long press Ou turn off Donc appuyer Pour éteindre Et pour faire une photo Une capture Donc une photo Appuyer une fois Ok Au revoir Ok donc il faut bien appuyer au-dessus Ça c'est pour accéder à ce menu ici Donc là il y a un bouton pour éteindre directement Power off Non annuler Donc si je fais ça Ok Là on a quoi ? C'est Ah c'est pour verrouiller l'écran Ok Donc le wifi Et ici on a Les différents paramètres Bib, volume, médium, LCD Donc on peut On peut mettre Donc la brillance Donc l'éclairage du LCD Donc au moyen Il est mis d'office sur moyen Bon ça ne me dérange pas ici Niveau de l'éclairage Donc allez Allons-y au niveau Deux mi-ohms Sinon la vidéo Elle va durer Elle est déjà Je suis déjà Vienne de 5 minutes là A parler dans le vent Donc Bon Setting Comme d'habitude Rajouter Là il scan Parce que Si je la rajoute manuellement Mi action caméra Device Mi action caméra 4K Connect avec le wifi Application assist Donc je suppose Que je dois activer Le wifi Qui est ici Ajouter Et là vous voyez Ça se connecte Je vais vous prendre Le téléphone Ça vous pouvez lire Aussi au-dessus Donc ils décrivent La caméra Les caractéristiques De la caméra Donc ils disent Que la lentille Elle a Cette lentille Neuf genres De modes De shooting Pour les vidéos Et photos Elle a Six axes Au intérieur Pour Pour les tremblements Donc Il ne fait pas la mise au point Il fait la mise au point Voilà Voilà Donc Donc le Ça s'est ajouté Correctement Apparemment Turn on Donc là On a la caméra Qui s'est rajoutée J'ai lâché la caméra Et On va prendre le téléphone Donc là Ils disent Album Connect caméra Mi cam Ok Et là Il me dit Ça ne s'est pas connecté Ah ouais Bon On doit recommencer Parce qu'il y a un temps A partir Donc je pensais C'était la connexion Mais non C'était au niveau De l'application Mi Home Bon on recommence Et là On a le mot de passe Donc là Vous pouvez voir Le mot de passe Ça n'a pas d'importance Il faut être vraiment Tout près de la caméra Pour se connecter Ok Connect On se connecte Donc voilà On est connecté A la caméra Grâce à Mi Home Est-ce qu'il y a une latence En tout cas La stabilisation Elle est Ça va Parce que là Je la bouge vraiment Comme vous voyez Et il y a une bonne stabilisation De l'image Oups Que je la casse pas Dès le premier jour Ouais Donc ok Bon C'est cool Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Avec Donc 16 neuvième Asperatio Ici Caméra Oui Donc on accède aux vidéos De De la caméra Ce qui est pas mal Ici On a quoi C'est pour ajuster L'image Ok Bon On peut rajouter une grille Dans les paramètres Donc on peut Ceux qui ont acheté Le gimbal aussi J'ai pas encore eu De code promo Pour le gimbal Elle reste toujours Dans les 90 euros 90 euros Et là On peut régler Tout ce qui est Sur la caméra Avec le petit écran Sur son téléphone Ce qui est pratique Donc on peut régler La couleur Donc au niveau Donc standard Artistique Film Classique Ok bon Ok Bon je crois Qu'on a fait le tour Donc là On voit les caractéristiques On peut restaurer La caméra A partir de son téléphone Activer le wifi Auto screen lock Parce que là La caméra Elle s'est éteinte Bip volume Défaut mode Donc rester sur Le dernier Utilisation On peut régler Ici Le mode Directement Sur son téléphone Bon On fait tout Avec le téléphone Sans toucher la caméra Au fait Donc on voit Même le pourcentage De batterie Ce qu'on voit pas Sur la caméra Donc elle est quand même A 33% ici Ce qui est pas mal Et on peut Activer Donc ici Elle est en mode Photo Vidéo Timelapse Ok bon C'est parfait On fait tout Son téléphone Keep connect Keep connect Ok Là les albums Mais apparemment Elle fait aussi Elle peut faire Caméra de surveillance Mais comment On va regarder ça Parce que ça Ça m'a très gué Donc je vais quitter l'application Parce qu'elle est pas reconnue ici Et ça c'est à chaque fois J'oublie de le faire On quitte et on relance l'application Hop on quitte et on relance l'application Hop on quitte et on relance l'application Ok, donc elle est dans NIRBI, prêt. Alors, ils sont où mes autres fréquents ? Bon, mon téléphone est surchargé, donc c'est normal qu'il est un peu plus lent. Alors, tu n'y fais pas ça. Bon, je vais faire pause. Oui, donc voilà, ça pouvait chercher longtemps parce qu'au niveau de mon réseau Wi-Fi, c'était connecté sur le Wi-Fi de la caméra. Donc c'est normal que ça ne se connectait pas. Donc si ça vous arrive, pensez au vote Wi-Fi. Donc, on retrouve la caméra dans NIRBI, ils mettent New, Farm A, et on a une mise à jour. Donc les mises à jour se font directement via le Mi Home. Donc pas besoin de carte SD ou autre pour connecter. Donc c'est comme n'importe quel apparec Xiaomi. Donc, parfait, parfait. Ah oui, là, ça met la 4K en 100. Donc on va faire la mise à jour. On va voir combien de temps ça prend. Donc là, je suis à 33 minutes de vidéo. Je vais faire pause, je pense. Comme ça, on va ralentir un peu. Je vais vous épargner un petit peu. Et quand elle sera dans les 90%, je remettrai. Donc voilà, bientôt, voilà, connecte Wi-Fi caméra. Excusez-moi, parce que le temps que ça fait la mise au point, il faut se connecter à la caméra en Wi-Fi. Donc, elle s'est auto-verrouillée, la caméra. Donc, la Wi-Fi, la Wi-Fi. Il faut que j'aille dans les paramètres. Wi-Fi, Mi Cam, voilà, se connecter. Voilà, elle est connectée. On va pouvoir continuer la mise à jour. Donc, j'ai mis que c'est fait. Voilà. Donc, est-ce que ça fait la mise à jour ou pas ? Ça fait changer quelque chose. Donc, on doit faire update. Donc, on peut faire la mise à jour. Donc, ici, sur la caméra, je vous montre. J'essaye de vous montrer. Donc, la caméra nous dit bien qu'elle fait sa mise à jour. Donc, là, ils ont la caméra. Ah, il me dit que la caméra n'a pas pu faire. Donc, je vais refaire. Et réessayer. Comment je peux réessayer ? Bon, ça n'a pas fonctionné, apparemment. Peut-être que c'était déconnecté du Wi-Fi. Non, elle est toujours connectée au Wi-Fi. Euh, bon. On va regarder dans la caméra. Parce que là, on voit. Donc, non, ça, c'est le signe du Wi-Fi. Si vous voyez au-dessus. On voit le signe du Wi-Fi. Ok. Bon, peut-être dans les paramètres. Bon, ce qu'il y a déjà bien, c'est... On peut... La mise à jour se fait automatiquement. Bon, parfois, il y a des ratés, comme vous voyez. Paramètres. Est-ce qu'il y a directement un truc que non ? User guide, langage, défaut, device info, caméra défaut. Bluetooth, Bluetooth aussi, apparemment. Ok, bon. Je vais l'éteindre. Et je vais la rallumer. Et peut-être, elle va redemander la mise à jour. Donc là, il dit online. V1,40. Il se connecte à la caméra. Peut-être ici, il faut que je branche la Wi-Fi. Donc, comme ça, si vous l'avez acheté, vous voyez un petit peu. On se reconnecte. Comme ça. Voilà. Sur ma chaîne, on fait tout en direct. Donc, vous voyez ici, il y a quand même un éclairage ici. Là, il y a un LED. Et là, il nous redemande la mise à jour. Donc, on va refaire la mise à jour. Date. Donc là, même chose que tout à l'heure. On va voir si cette fois-ci, ça fonctionne. Ici, on voit l'état. Donc, sur le téléphone de la mise à jour. Donc, on est ici. Comme ça, vous voyez vraiment tout. Comment ça se passe, la procédure. Et après, on va regarder si elle fait vraiment caméra de surveillance. Donc ça, on va regarder aussi ensemble. Comme je vous ai dit, ça m'intriguait. que j'avais lu ça comme quoi elle faisait caméra de surveillance. On va vérifier si c'est vrai. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Je suis une seconde. Ça fait beaucoup plus qu'une seconde. Donc, pour le téléphone, c'est bon. Je vais mettre done. Donc fait. Donc là, c'est bon. Apparemment, ça a fonctionné. Donc là, vous voyez aussi au-dessus. Donc, il y a aussi une LED au-dessus. Donc, vous avez une LED là. Une LED là. L'écran. Ouais. Donc, ça fait pas mal pour une petite caméra. Et je vous rappelle, je l'ai payé 62 euros. Je pense que je l'ai même payé moins. Donc ça, il faut que je regarde. Donc là, elle est en train de se faire une mise à jour. Donc là, ça s'est éclairé bleu. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Bleu, blanc. Rien là. Donc l'écran, toujours rien. Il faut attendre, comme d'habitude. Donc, quand on reçoit à chaque fois un objet Xiaomi, hop. Voilà. Bon, je pense que ça s'est mis à jour. Donc, voyons les FPS. Donc, au niveau vidéo, dans les paramètres. On va voir si ça a changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je ne serai pas déçu pour autant. Non. Ça n'a pas changé la 4K. Mi 80p en 100 FPS. Oui, c'est mi 80p sûrement. Non, c'était déjà en 100 FPS. Oui, c'était 60 FPS. Non, non. C'était bien 100 FPS. Après, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a changé à mise à jour ? Bon, pour ceux qui savent, mettez un commentaire. Parce que là, je sèche. Je ne vois pas pourquoi il y a eu lieu la mise à jour. Donc là, oui. Donc sûrement une stabilisation. On va voir si la vidéo est stabilisée encore mieux. En tout cas, je ne vois pas. Je ne vois pas. On va la connecter à mon téléphone. Donc là, le FI est mis. Tout est mis. Voilà, c'est reconnecté. Donc sur le téléphone. Donc là, il était mis. C'était en 4K 30 FPS. Ce qui se passe si je me connecte là-dessus. Ici, non, c'est toujours les mêmes 1080, 100 FPS. Ce doit être les 1080 qui étaient en 60 FPS. Je ne me rappelle plus. Mais ça doit être ça. En 1080, ça filme en 100 SPF. Donc ça doit être ça la différence. Je pense. Je peux me tromper. Mais je pense que c'est ça. Donc on va laisser. Donc on va mettre en 1080, 100 FPS. C'est quand même pas mal pour une petite caméra. Et on va regarder la stabilisation. Là, c'est pour rapprocher. OK. On va laisser comme ça l'origine. Et on va faire une petite vidéo. Et je vais la bouger. Et vous regardez sur le téléphone. Donc il y a quand même pas mal une belle stabilisation. Il y a une toute petite latence. Ça, je vous mettrai la vidéo à la suite, à la fin de la vidéo. Voilà. Donc on va faire une petite photo ici. Il faudra que je mette en mode photo déjà. Ce serait bien. Parce que si je refilme, ça ne va pas. Euh... Terri un bomb. Nouvelle-en-téval. Tu vas faire des applications. OK. Donc on va le faire d'ici alors. Ah ouais, je suis déconnecté. Hop. Voilà. Elle se reconnecte tout de suite. Parce qu'elle est au Wi-Fi directement. Elle avait le Bluetooth. Donc le Bluetooth. Je ne sais pas. Le Bluetooth. Le Bluetooth. Vidéo. Looprecorde. Vidéo. Plus photo. Photos. Hop. On va refaire des petites photos. On va voir qu'est-ce que ça donne. Sur un grand écran. Ça, je vous fais quelques petites photos ici en direct. Voilà. Petite photo. Apparemment, j'ai fait 13 photos. Euh... Oui. Maintenant, regardons. Regardons. Au niveau de Mi Home. Disconnect. On va se reconnecter à Mi Home. Ce serait bizarre qu'elle ferait. On va reconnecter à mon Wi-Fi. Je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Mon Wi-Fi est connecté. On va se reconnecter à Mi Home. Donc oui, j'étais en train de regarder. Excusez-moi, je vous ai un peu oublié. Je vous ai zappé. J'étais en train de regarder au niveau de l'application. Euh... Ouais. Donc j'ai connecté au Wi-Fi. Et après, euh... Je vais couper, hein. Je vais faire un petit montage. Je vais couper. Donc apparemment, euh... Pour la caméra de surveillance, il faut la laisser activer. Il faut la laisser activer. Et euh... Sinon, ça ne fait pas vraiment caméra de surveillance comme les Mi Home. On peut accéder à distance, la mettre et accéder à l'extérieur. Bon. Donc fausse information. Donc on vérifie toujours par soi-même. Donc apparemment, bon, pour moi, elle ne fait pas euh... Caméra de surveillance. Donc je vais revenir là-dessus. Je vais regarder. Je vais me renseigner. Et euh... Au vrai test avec les vidéos et tout ça. Donc là, je vous fais un petit plaisir. Je me fais un petit plaisir aussi. Je regarde. Je découvre la caméra. Donc je vais l'éteindre. Voilà. On va se quitter là-dessus. Un grand merci d'avoir regardé. Merci. Euh... N'oubliez pas mon blog. Mon blog. Posez des questions sur mon blog. N'hésitez pas. Si vous avez des questions sur les objets que Xiaomi et tout ça. Mon blog aussi est fait pour aider. Euh... Je suis content aussi que les... Il y a des personnes qui m'aident avec le blog. Qui répondent aux questions. Donc euh... David là qui est actif. Et il y en aura d'autres, bien sûr. Mais là, on est une centaine. Donc c'est bien. Donc je suis très content. Donc merci à vous. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens. Grand merci. À la prochaine. C'était Dingo Derwan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501